Dans ce chapitre, nous parlons des semi-voyelles. Le français utilise trois semi-voyelles. Ces trois semi-voyelles sont respectivement dérivées des voyelles Vous pouvez sentir la relation entre la semi-voyelle et la voyelle En fait, les semi-voyelles correspondantes sont la version très courte et très rapide de cette voyelle. Donc si je prononce le mot hier, très lentement, ça donne hier. Plus vite, hier et normalement hier. Pareil pour le mot oui, très lentement. Regardons de plus près le son y et les façons dont on peut l'écrire. Le plus souvent, le son y est la lettre i suivie d'une voyelle. Exemple Parolier, première, devient, société. Ça peut aussi être la voyelle y. Yaourt, voyager. Attention, si l'orthographe contient seulement la voyelle i avant deux l, on garde le i. On prononce l par contre dans les mots mille, ville, tranquille, achille et tous leurs dérivés. Village, millions, tranquillement, etc. Parlons maintenant du glissement. Vous avez sans doute remarqué que quand les voyelles i, u, ou sont suivies d'une autre voyelle, elles sont prononcées comme des semi-voyelles. Cette transformation de voyelle en semi-voyelle s'appelle le glissement. En d'autres termes, la voyelle devient glissante pour offrir une transition vers l'autre voyelle. Exemple Donc vous remarquez que du coup, on a moins de syllabes. C'est-à-dire que la voyelle qui se transforme en semi-voyelle fait partie de la même syllabe que la voyelle qui la suit. Pensez à mémoriser la formule récapitulative du glissement. Les lettres i, ou u, ou ou u, suivies d'une voyelle, se transforment en semi-voyelles prononcées y, u, et w, respectivement. Il existe quelques exceptions au glissement. Commençons avec le glissement partiel. Quand une consonne est suivie d'une liquide, l, o, r, suivie de la lettre i, puis d'une autre voyelle, alors le glissement s'applique mais le son i, la voyelle i, reste présente. En d'autres termes, le glissement a lieu mais la voyelle i ne tombe pas, on la conserve. On appelle cela glissement partiel. Dans ce cas, la lettre i est à la fin de la syllabe et la syllabe qui suit commence par la semi-voyelle y. Exemple Notez bien les syllabes Mémorisez bien la formule récapitulative du glissement partiel Dans cette situation, le i est prononcé i, mais la syllabe qui suit commence par la semi-voyelle y. Regardons ensuite le son w et sa graphie. Souvent, la séquence de lettres o, u est prononcée w car elle est en situation de glissement quand cette séquence est suivie d'une voyelle. Exemple On peut aussi avoir la lettre w suivie d'une voyelle, souvent dans des mots étrangers Ou on peut retrouver le son w dans les séquences o i ou o y Attention au mot wagon qui est prononcé avec un v Attention aussi à o u suivi de i l l qui est prononcé ouï comme dans brouillard, grenouille. N'oubliez pas non plus que les trémas indiquent que deux voyelles à coller font partie de deux syllabes différentes. Par exemple Regardons maintenant le son w et sa graphie. Ce son correspond exclusivement à la lettre u suivie d'une voyelle. C'est donc un son qui existe uniquement en situation de glissement. Exemple Les mots qui contiennent la lettre y peuvent parfois sembler difficiles pour les locuteurs non natifs. En fait il y a une règle simple à savoir. Souvent la lettre y entre deux voyelles est en quelque sorte l'équivalent de deux i. Ainsi le mot voyage peut être analysé comme Voyage Tout comme crayon peut s'interpréter comme Crayon Bruyant comme Bruyant Ennuyeux comme Ennuyeux Pays comme P-I Etc Deux exceptions notables sont le mot Gruyère qui se prononce en général avec un Un u plutôt Gruyère Tout comme Bruyère La lettre y correspond aussi au pronom i Et quand ce pronom est suivi d'un mot qui commence par une consonne on le prononce i Mais quand il est suivi par un mot qui commence par une voyelle On le prononce i comme dans une situation de glissement Exemple J'y vais Tu y cours Il y a Il y en avait Notez aussi que dans la prononciation familière on laisse tomber il dans l'expression il y a On dit Il y a Exemple Il y a encore des places Il y en a combien Il n'y avait plus de places ce soir Une autre exception au glissement Et le hiatus Quand une consonne est suivie d'une liquide Suivie des lettres U ou OU Et d'une autre voyelle Alors le glissement ne s'applique pas du tout On parle ici de hiatus Qui indique la présence de deux voyelles côte à côte dans deux syllabes différentes Exemple Cruelle Flouée Éblouissante Mémorisez bien la formule récapitulative du hiatus Consonne Plus liquide Plus lettres U Ou lettres OU Plus voyelle Alors U est prononcé U Et OU est prononcé OU Pas de changement Tout est comme d'habitude Mais il y a une exception Lorsque l'orthographe contient Consonne Plus liquide Plus la séquence de lettres UI Alors il n'y a pas de hiatus On trouve un cas de glissement Exemple Fruits Bruits Bruines Tous ces mots ont une seule syllabe Notez que la séquence de lettres OI correspond toujours à OUA Même si ces lettres se trouvent après une consonne et une liquide Froid Trois Droite Croire Attention au cas des U après Q et G Dans certains mots la séquence QUA se prononce QUA Comme dans aquarelle, aquarium, équateur, quadrilatère, parmi d'autres GUA se prononce GUA dans certains mots comme iguan, guadeloupe Dans certains mots la séquence QUI se prononce QUI comme dans équidistant, équilatéral, ubiquité, requiem Dans certains mots avec GUI le U est prononcé comme la semi-voyelle UA Comme dans linguistique, aiguille Mais dans la plupart des autres mots le U ne se prononce pas Par exemple guide Et puis Car